Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors première étape, bien choisir la couleur de son ourlet de pantalon. Eh mais, putain, mais qu'est-ce que tu fous là encore ? Casse-toi ! Voilà, bon. Donc, aujourd'hui, il est grand temps d'aborder une icône emblématique de la PlayStation, j'ai nommé Crash Bandicoot. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième jeu de la série, celui où Cortex demande à Crash de réunir 25 cristaux pour, soi-disant, éviter une catastrophe. Mon pauvre Crash, tu es bien trop crédule, mais bon, tu es aisément pardonné car tu as su garder quelques petits bugs bien sympathiques pour notre plus grand plaisir. En temps normal, il est impossible de dépasser les 99 vies en stock. Mais ça, c'est en temps normal, car en revenant dans la Warp Room, juste après avoir récolté une centième vie, vous la conservez. Outrepasser la limite initiale de 99 vies n'a donc rien de compliqué, vous avouerez. Une autre petite astuce peut s'avérer utile dans le jeu. Il s'agit d'une manipulation qui permet de sauter beaucoup plus haut que prévu. La première étape consiste à appuyer sur rond pour effectuer une glissade ou vous accroupir. Effectuez un saut juste après et Crash sautera déjà un peu plus haut que d'habitude. Mais le vrai tips, c'est d'immédiatement enchaîner sur une attaque tournoyante. Crash va alors sauter très haut. Vous pouvez par exemple vous en servir dans le niveau 14 pour faire du séquence breaking. La plateforme de gauche n'est normalement pas accessible la première fois que vous arrivez dans ce niveau. Mais grâce à ce saut glitché, vous pouvez l'atteindre de justesse. La classe ! Vous pouvez aussi l'utiliser pour récolter une gemme rouge en avance dans le niveau 2. On est censé revenir dans ce niveau plus tard par une entrée secrète pour pouvoir l'atteindre. Mais là encore, en effectuant un saut glitché... Ah bah non, ça ne suffit pas. Il faut ajouter une dernière action à l'enchaînement pour y parvenir. Une attaque sautée au sommet du saut vous fera gagner encore un peu plus de hauteur et vous pourrez enfin atteindre la gemme. Ça fait une sacrée manipulation mine de rien. Par contre, je me demande toujours comment Crash fait pour ne pas se faire mal avec un tel atterrissage. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors oui, effectivement, une étude rapide des lois de la gravité type UE-Galeri nous apprend qu'une masse qui s'étale comme une grosse merde se fait très très mal. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans 101% Faceplan. Oh putain, mais c'est mon émission, j'ai dit ! Euh, ok, bon, bref. Passons plutôt au bug le plus important du jeu. Un bug bien fun avec de la corruption de mémoire, comme on aime. Vous avez sans doute remarqué qu'en sautant sur des ennemis à la chaîne, vous gagnez de plus en plus de pommes. En enchaînant ainsi un certain nombre d'ennemis, on peut même gagner une vie bonus. Mais que se passe-t-il si l'on vient à continuer cette chaîne indéfiniment ? Ce n'est pas possible, me direz-vous, car il n'existe pas d'endroit où l'on peut tuer beaucoup d'ennemis de cette façon. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont dû penser également les développeurs, puisqu'ils n'ont pas du tout géré le cas des grandes chaînes. Dommage pour eux, car il est en réalité possible de berner le jeu et de toucher le sol sans interrompre la chaîne. Pour cela, faites une attaque tournoyante juste avant d'atterrir et appuyez sur rond avant la fin de l'animation. Crash se retrouve alors accroupi au sol, mais le jeu pense qu'il est toujours en l'air. Vous pouvez ainsi continuer de chaîner les ennemis à l'infini. Et comme si cela ne suffisait pas, le compteur d'ennemis tués à la chaîne peut être augmenté de façon très rapide en rebondissant sur une caisse. Et oui, la variable qui comptabilise les rebonds sur les caisses est la même que celle des ennemis. En voilà du code en carton ! Commencez donc par incrémenter le compteur à 200 en rebondissant sur une caisse incassable pendant 3 minutes environ. Puis atterrissez avec la technique spéciale pour berner le jeu. Sautez sur un ennemi, et c'est comme si vous veniez de tuer 200 ennemis à la chaîne. Vous entendrez alors un petit clic discret à chaque rebond. Vous avez en effet dépassé les limites du raisonnable. Et vous ne gagnez plus des pommes ou des vies, mais des cristaux. Oui, vous avez bien entendu. Un cristal de gagné à chaque ennemi abattu de la sorte. C'est tout simplement n'importe quoi, et c'est pour ça qu'on aime ça. On peut ainsi facilement dépasser les 100% avec ces cristaux sortis de nulle part, ou encore récolter très rapidement les 25 cristaux nécessaires pour finir le jeu si vous êtes pressé. Il ne reste alors plus qu'à battre les boss les uns après les autres pour atteindre la fin. Et voilà, encore un jeu complètement détruit. Bravo Bibi ! Et voilà, c'était vraiment une super émission. Alors la semaine prochaine dans Ultimate Testing, on verra comment... Voilà, bon, désolé. C'était un petit peu la guerre aujourd'hui pour avoir mon émission, mais là, je pense que c'est bon, on ne sera plus emmerdés. Alex, j'ai l'air. Alex ? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à faire chier aujourd'hui ? Et c'est parti pour le clip 101% Dance, 101% Move ! Juste pour finir, un petit bonus. Alors, il ne s'agit pas d'un bug, mais je pense que vous apprécierez malgré tout, tant c'est priceless. Sur la version japonaise du jeu, maintenez L1, R1 gauche et rond après que le logo PlayStation soit apparu. Vous accédez alors au clip caché de la musique du menu, et ça vaut le détour. Enjoy, les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501